Bonjour à tous, au travers de ce petit lien vidéo, nous avons décidé de faire un bilan de notre première partie de saison. Qui dit bilan, nous donne une obligation de nous intéresser sur deux choses, à la fois le résultat, le comptable, des deux compétitions auxquelles nous avons participé, la Leaders' Cup et le championnat, mais aussi le contenu, les comportements dont on a fait preuve sur ce début de saison, pour moi qui ont une importance, parce que c'est sur ces axes-là de travail que nous allons pouvoir progresser et évoluer. Si on s'intéresse d'abord aux résultats, on a disputé déjà 17 matchs depuis le début de la saison, depuis début septembre, deux compétitions, la Leaders' Cup, auxquelles on a tenu vraiment à, dès le début de l'année, dès début septembre, auxquelles on a vraiment tenu à participer et à la jouer à nos chances à fond, parce qu'on était une nouvelle entité, un effectif renouvelé à plus de 70%, et on a voulu vraiment se servir de cette compétition pour gagner en vécu commun collectif. Je crois que dans ce sens-là, elle nous a très bien servi. Malheureusement, en termes de pépins physiques et également de répétition de match, elle nous a contraint par moment à être en difficulté, en tout cas physiquement, notamment quand on s'est mis à répéter les matchs courant novembre. Et puis le championnat, le championnat où on est à cinq victoires, cinq défaites. Je crois que ce championnat-là, il est très dense. On voit chaque journée des surprises, des équipes qui, du bas jusqu'au haut de tableau, se tiennent en très peu de matchs, très peu d'écarts. Donc je crois que c'est ce qui en fait son charme également, mais sa complexité. Et ce championnat-là, pour nous, il a été marqué par l'inconstance. Et c'est en ce sens que nos comportements et notre contenu doit évoluer. Si on veut exister, si on veut être capable de faire des séries et non pas un match gagné de temps en temps, on doit à tout près évoluer dans la constance de nos performances. Et pour être constant, il faut notamment mieux défendre. Les deux derniers matchs en témoignent, notre match à infos sur mer et notre match à domicile face à Saint-Chamond, où on a été en mesure vraiment d'imposer ce qui normalement devrait être notre force, c'est-à-dire notre identité défensive. Et on a pu remporter ces deux matchs-là. Donc c'est dans ce sens qu'on va essayer d'évoluer pour cette année 2016, essayer de progresser et puis gagner le maximum de matchs. Mais on va d'abord, comme je vous l'ai dit, s'intéresser à notre façon de jouer, à notre manière de jouer, à nos contenus, pour ensuite, on l'espère avoir des résultats meilleurs, on l'espère en 2016. On profite également de ce clip vidéo pour vous souhaiter à toutes et à tous, au nom du club, des dirigeants, du staff administratif, de tous les joueurs et du staff technique, de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, qui on l'espère vous comblera. Et on espère vous retrouver en forme dès le mois de janvier avec deux échéances. Le 19 janvier, la réception de Poitiers à la Maison des Sports de Clermont-Ferrand. Et le 23 janvier, à Vichy, avec la réception de Lille, qui nous avait battu deux fois lors de la première moitié du championnat. Bonne fête de fin d'année.